Simplifiez cette expression. 16x plus 14 moins tout ce qui est dans cette parenthèse, c'est-à-dire 3x² plus x moins 9. Alors bon, je vais commencer par le réécrire. En fait, je vais le réécrire en essayant de supprimer les parenthèses. Alors, je vais commencer. Je vais prendre des couleurs pour les termes de chaque nature. Alors, je commence par celui-ci. Donc là, j'enlève les parenthèses. Je peux enlever les parenthèses directement puisqu'il n'y a rien devant. Donc, les parenthèses, en fait, ici, ne servent à rien. Donc, j'écris 16x plus, après, il y a celui-ci, le ce 14, qui est un terme constant. Donc, plus 14. Et maintenant, je vais réécrire cette partie-là. Mais alors là, en fait, pour pouvoir enlever les parenthèses, il faut multiplier. Il y a ce moins devant. Donc, il faut multiplier tous les termes par moins 1, c'est-à-dire changer les signes de tous les termes. Donc là, par exemple, j'ai ces 3x au carré, ici, qui sont multipliés par moins 1. Donc, ça me donne moins... Alors, je vais l'écrire en vert, puisque c'est des termes en x au carré. Donc, j'ai ce 3x au carré multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins 3x au carré. Ensuite, j'ai ce x qui est ici. Et il faut que je le multiplie par moins 1. Donc, ça me donne moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x. Voilà. Et puis ensuite, j'ai ce terme-là, moins 9, qui est un terme constant. Et je dois le multiplier par moins 1. Donc, ça fait moins 9 fois moins 1. Donc, ça fait... Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça me fait plus 9. Voilà. Alors là, j'ai développé, j'ai supprimé les parenthèses. Et maintenant, je vais m'occuper, je vais réunir les termes de même nature. Donc, les termes qui contiennent un x élevé à la même puissance. Pour ne pas se tromper, c'est bien de commencer toujours par le plus haut degré. Comme ça, on risque moins d'oublier des termes. Donc, là, j'ai ce moins 3x au carré. Ça, c'est le terme de plus haut degré, ce terme en x au carré. Il n'y a que celui-ci. Il faut bien penser à prendre le signe moins. Donc, c'est moins 3x au carré. Et c'est le seul terme en x au carré. Donc, je ne peux pas le simplifier avec d'autres termes. Donc, je vais le réécrire ici. Moins 3x au carré. Ensuite, je vais m'occuper des termes en x. Alors, on a ici 16x et ici, moins x. Donc, si j'ai 16 fois quelque chose et que j'enlève une fois ce quelque chose, finalement, je me retrouve avec 15 fois quelque chose. Donc, ici, c'est 15x plus 15x. Voilà. Et enfin, il me reste les termes constants. Donc, c'est ce 14. J'ai 14 plus 9. Plus 14 plus 9, ça fait 23. Plus 23. Donc, ici, plus 23. Et voilà. Là, j'ai terminé. L'expression que j'obtiens, c'est celle-ci. Moins 3x au carré plus 15x plus 23, qui est complètement simplifié.